Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo pour faire un tour de ce que propose ChargeMap en accessibilité sur des bornes en France. J'utilise ChargeMap. J'ai un badge dans mon portefeuille ou dans ma voiture. Je n'utiliserai que ce badge pour m'alimenter sur mon trajet. Ça concerne toute la France. Je ne pars pas d'un point A à un point B. Je m'intéresse seulement à ce que maintenant il y a de disponible en bornes. Des bornes intéressantes, bien sûr. C'est en quelque sorte un autre volet sur ChargeMap, sur ce que propose ce service. Puisque ChargeMap prend de l'importance. Ça fait de plus en plus avec le système de couverture européen et français. Bon, ça nous concerne. Et on va voir, faire le tour un peu des zones blanches. Qu'il y avait encore il y a quelques mois en arrière. J'avais fait des vidéos là-dessus. Sur le sujet, les zones blanches, on les connaît. Ce sont la Bourgogne. À part Dijon. Dijon est bien équipé. Mais à part ça, c'est un trou. Si vous passez par Châtillon, maintenant Châtillon-sur-Seine, il y a une borne. Mais après, il n'y a rien. Ah, c'est beau. Mais il n'y a rien. Voilà. Donc, on va commencer par la Marne. La Marne, pareil. J'avais un gros problème dans la Marne. Maintenant, j'y suis là. Depuis le site ChargeMap. J'ai un badge. J'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Si je veux partir en Zoé, même une Zoé 22 kW, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des bornes. Voilà. Ça vient. Ah, ça commence. Ça commence et j'espère que ce n'est pas fini. Parce qu'il y a quand même de grand vide. Mais on voit qu'il y a un effort de fait. Alors, je ne sais pas les bornes privées et les bornes publiques pour l'instant. Vous vous rappelez, la dernière fois, il y avait des bornes rouges. Donc, il y a une borne de 22 kW. Très bien. Et privées pour Tesla. Ah, ben oui, c'est les maisons de Champagne. Le Champagne, ben oui, la Marne, c'est le Champagne. Si vous n'avez pas de Tesla, ce n'est même pas la peine. On se doute bien. Donc, c'est là que je reconnais. Je suis sûr que c'est une Tesla. Ça, c'est certain. Mais dans Reims. Dans Reims, c'est une grande ville. Il n'y avait rien alors. Vraiment rien. Et on voit qu'il commence à y avoir des petits points de charge. Compatibles au charge map. Alors, pas tous. Parce qu'il y en a qui sont privés. Ce sont des commerces. Ça, c'est intéressant. Et ce sont, je le dis, je le répète. Ce sont les commerces qui prennent les devants. Quand il y a des points vides, comme ça. C'est intéressant pour les commerces. Ben, d'attirer, justement, les processeurs de véhicules électriques qui sont de plus en plus nombreux. On va sur Reims pour une raison ou une autre. On est content de pouvoir se recharger. Ah ben, tiens, il y a une borne sur Lidl ou une borne sur Ikea ou chez Leclerc, etc. Ben, c'est parfait. Parce que si ça prend la journée, notre trajet, ou une demi-journée, on peut s'alimenter. On peut recharger la voiture. On peut faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est intéressant. Alors, on va voir celle-ci. Celle-ci, je suis sûr que c'est du privé. Ben, voilà. Grand Frais. C'est la première fois que je vois une borne chez Grand Frais. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils vendent des fruits et légumes là-dedans. Ah, peu importe. Donc, type 2. On va voir ça de plus près. Recharge gratuite. Donc là, on n'a pas besoin de badge. Quand c'est indiqué comme ça, le badge est résonné à la voiture. Vous avez un bouton appuyé sur la borne. Ça déverrouille la porte. Vous sortez votre câble type 2. Vous branchez la bonne prise. Bon, c'est facile. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous déroulez votre câble et vous branchez la voiture. Vous refermez surtout bien la porte. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Elle se verrouille. Vous appuyez sur le bouton. C'est automatique. En général, c'est automatique. Et la voiture se recharge. Et rien de plus simple. Donc, on voit, c'est du type 2. Donc, recharge gratuite. Alors, c'est aux horaires d'ouverture, malheureusement. Et oui, si vous arrivez à 20h05, c'est fini. Ça ne fonctionne plus. Mendeveur à 20h, ça fonctionne. Les photos, ce sont des bornes toutes simples. C'est vraiment ce que l'on veut, des bornes toutes simples. On ne veut pas des bornes compliquées. Avec des écrans, avec des ordinateurs. Il faut choisir ceci, il faut choisir cela. En anglais, en allemand. Enfin bref, il en faut pour toutes les langues, bien sûr. Et des bornes avec des pictogrammes qui sont simples. Tu appuies sous le bouton, ça déverrouille la porte. Tu branches ton coble, c'est parfait. Tu branches ta voiture, c'est très bien. Tu refermes la porte, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin de plus compliqués que ça ? Non. On sait exactement ce que l'on veut. Aussi simple qu'une pompe à essence. Ben oui, c'est plus simple et qui fonctionne le mieux. Ce n'est pas le plus compliqué. Ça ressemble aux bornes Lidl. De toute façon, c'est quasiment les mêmes. Franchement, il y a deux boutons. Une fois que vous avez fini votre recharge, vous voulez partir avant que ce soit chargé définitivement. Vous appuyez sur stop, vous attendez que ça s'arrête. Vous déverrouillez votre prise ici, votre voiture, pareil. Et puis vous rangez votre goble et vous en allez. Voilà, c'est simple. C'est ça qu'on veut. Alors les commentaires, il n'y en a pas. Alors c'est important de mettre des commentaires. Oui. On le constate de plus en plus. Vous avez donc votre smartphone et vous avez ChargeMap. Vous l'installez sur votre smartphone avec votre compte. Vous avez créé un compte, vous avez votre badge. Il est important de signaler votre charge en cours, par exemple. Et mettre un petit commentaire. La borne fonctionne bien. Parce que la date de votre message, c'est enregistré et ce sera visible par tout le monde. Et ça, c'est important. Si par exemple, le gars, il passe au mois de décembre 2018. Je donne l'exemple. Il met un message, ça fonctionne. Ouais, super. Vous lisez son message, on est au mois de juillet. Entre temps, il a coulé de l'eau sous le pont. Ben, la borne est en panne depuis le mois de mars. Mais personne ne l'a signalé. Elle n'a pas été réparée. Vous allez, vous, avec une voiture électrique, vous vous dites, chouette, la borne, ouais, super. C'est un oasis dans un désert. Vous y arrivez, pouf, elle est en panne. Mais c'est signalé par personne. Si vous, vous tombez sur cette borne en panne, rien ne vous empêche de signaler qu'elle est en panne. Vous prenez le temps. Ça prend quoi ? Le temps de sortir le téléphone, de lancer l'application. Par le GPS, c'est détecté automatiquement que vous êtes sur ce point de charge. Vous signalez, c'est tout. Bon, ben, c'est un effort à faire, c'est sûr. Et sinon, vous avez la proximité. Quand vous cliquez sur la proximité, vous avez donc un Ikea à Reims. Bah, qui est un lieu aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez un buffalo gris. Vous avez... Ah, chez quelqu'un, chez un particulier. Si vous y allez chez le particulier, c'est ouvert. Vous m'en allez à boire un petit café ou à l'apéritif. C'est normal. Il ne faut pas exagérer, quand même. L'orange plaisante. Ça se passe bien. On lui donne une petite pièce et puis voilà. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais été... J'oserais pas, je ne sais pas, je serais... Vous prenez les patins ? Ah oui, pardon. Donc, pfff. Donc, on va aller voir à l'Ikea. Et ça m'emmène directement à l'Ikea depuis le site ChargeMap. En fin de compte, c'est aussi un repérage. Voilà. Je vous montre plein de possibilités de ChargeMap qu'on ne trouve pas sous d'autres systèmes. Je mets en avant ce qui est positif, évidemment. Donc, on voit sur Ikea, comme toujours, Ikea, ils ont le top. Voilà. Câble 2, 43 kg. Alors, il serait dit, dans les commentaires, ça indiquait que ces bornes 43 kg seraient appelées dans les années à venir. Alors, dans combien de temps, on n'en sait rien. Qui décidera de quoi, on ne sait pas. Est-ce que ce sera une obligation ? On n'en sait rien. De toute façon, ce n'est pas géré par les torts. Donc, il n'y a pas d'obligation pour ces enseignes de baisser la puissance des bornes. Parce qu'il serait question de baisser de 43 kg à 22 kg. Pour l'instant, rien n'est dit, rien n'est fait. Profitons du système comme il est. Mais nous ne posons pas plus de questions que ça. Et ça reste toujours de 43 000 watts. Pour la moteur continentale, c'est parfait. Pour la nouvelle Zoé, ça sera de 22 kW. Elle ne pourra pas charger à 43 kW. Elle n'a pas son chargeur caméléon comme les Zoé actuels. Mais elle pourra se recharger à 50 kW, en théorie, sur les bornes CCS Combo. Et là, malheureusement, il n'y a pas de bornes CCS Combo. Et bien, on se contente de ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Pour les Nissan, les C0, ben voilà, il y a chez Demo. Ben, c'est bien. Et c'est gratuit. Voilà. Donc toujours aux heures d'ouverture. Ah oui, c'est comme ça. Donc on voit la borne. C'est un peu plus sophistiqué que la précédente. Et bon, on voit une Zoé. Et une Ioniq. Excellente voiture, la Ioniq. Ah oui, oui, oui. C'est une très bonne voiture. Elle a été renouvelée récemment. Son écran intérieur, écran multimédia, a été agrandi. Elle a été remis au goût du jour. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, cette voiture-là. C'est une électrique, c'est normal. Mais je veux dire, par là, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est une excellente voiture. Ce n'est pas un SUV. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est basse. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, ceux qui ont des problèmes de dos, ils tombent là-dedans. C'est ça, de toute façon, c'est ça. On tombe dans le fauteuil. Après, pour en sortir, il faut un treuil. Alors ça, c'est particulier. Ce sont des voitures basse. C'est impressionnant parce que la batterie est quand même en dessous. Je ne sais pas comment ils ont fait. Une batterie extra plate, je ne sais pas. Mais c'est une excellente voiture. Et une Zoé, bien sûr, on connaît. On voit les différences de hauteur de voiture. C'est parlant. Alors, le noir lui va bien, la Zoé. Des photos, ce n'est pas la peine d'en mettre 50 000. Si vous voyez qu'il y a suffisamment de photos, là, il y en a beaucoup. Ce n'est pas la peine de votre côté. Tiens, un petit souvenir. Vous prenez une photo parce que ça va aller directement sur ici, là. Il y a la retro des photos. Par exemple, ça, bon, ben, oui. On se doute bien. Puisqu'on a déjà les références sur la borne. On sait que c'est gratuit. C'est Ikea. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. Les commentaires. Les commentaires les plus récents. Les plus anciens, à moins qu'il y ait une rallonge de... Ou alors, il y en a un paquet, hein. On n'en prendra pas le temps de lire tout ça. Ça ne sert à rien. Ben, c'est là, c'est là, c'est tout. Le dernier, c'est du 5 juillet. On est le 12. Donc, recharger ma leaf ce matin. Ben, très bien. Il est content. Ben, c'est normal. Chou 51 a réussi à charger aussi. Niveau 13. Bon, vous voyez, il y a des personnes qui laissent un message. Ensuite, on continue. Ah, ben, je reste scotché sur Reims. On va les voir à domicile. Parce que ça, c'est marrant, ça. À domicile. Vous avez installé une borne chez vous. Et vous en faites profiter la communauté des automobilistes VE. Ben, c'est bien. C'est sympa. Ça fait une borne supplémentaire. On va voir ça de plus près. Une borne. Ah. Ah oui, ben oui. Ben oui. Je sais bien. C'est un particulier. Il a mis sa petite borne. 3000 watts. Ben bon. C'est deux fois plus que chez moi, par exemple. C'est pour ça qu'il faut qu'il nous invite à manger. Payer. Enfin, l'apéritif. Le repas. Puisqu'on est dans la Marne. Le pousse-repas. Pousse-café. Le café. Pousse-café. Et puis champagne. C'est normal. Voilà. Pendant ce temps-là, la voiture se recharge à 3000 watts. C'est très bien. C'est sympa. Je dis que c'est sympa. Et puis ça doit se renouveler un peu plus quand même. Recharge payante. Ben, on paye le repas, bien sûr. Ça, c'est... Il n'y a pas le prix. Ah, la prise. Eh bien, c'est une prise... Ah, c'est mis à l'envers. C'est dommage. On va voir ça, si c'est mis à l'endroit. Voilà. Donc, des disjoncteurs. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre à la maison. Chez vous. Même en appartement. Et ça indique qu'il arrive, il voit ce modèle de borne. Ben, il n'y a rien qui empêche de poser ça. En mettant éventuellement un système de verrouillage. Ah, zut. Un système de verrouillage pour éviter les problèmes. Parce que là, il n'y a rien de protégé. Mais bon, si c'est une résidence que c'est déjà clôturé. Il y a des barbelés, des miradors. Il n'y a pas de problème. C'est protégé. Mais bon, si c'est ouvert. J'en ai vu des résidences avec une simple barrière. Comme une barrière SNCF. Ah ben, tout le monde rentre par là. Tout le monde sort de l'autre côté parce que c'est plus court. que de prendre, de contourner les bâtiments. Donc, ça fait un brassage de monde qui n'ont rien à faire là-dedans. Et pourtant, c'est une résidence. Vous voyez, c'est particulier. Il faut faire attention. Ensuite, on voit une autre photo. Donc, ça, c'est une prise standard. Et ça, c'est la prise type 3. Pourquoi type 3 ? Parce que c'est indiqué là. Type 3. Si vous n'avez pas de câble type 3, eh ben, vous l'avez dans le dos. Eh oui. C'est important, le câble type 3. Je suis un particulier. Ça peut être sympa. Ça peut être bon. Discuter en même temps. Pourquoi pas. Enfin, il faut prendre un petit peu au second degré ce que je raconte des fois. Parce que bon... Je ne me moque pas des personnes qui font ce système-là, loin de là. Et bon, j'amène mon petit commentaire. Ce n'est pas grave. Et on a Renault Reims. Alors, Renault Reims, ou alors Rebellote, type 3C. Donc, câble type 3. La charge à 22 kW. Recharge gratuite, évidemment. Puisque dans tous les Renault compatibles Zoé, la grille Zoé, vous avez des bornes de recharge. Toujours en type 3. Rarement en type 2. Ils ne vont pas les démonter pour mettre du type 2. Alors, c'est aux heures d'ouverture. Là, c'est plus compliqué. Évidemment, c'est une concession. Il ne faut pas rater le coche. Et vous n'avez qu'une borne. Là, voilà la borne. Si vous n'avez pas de Renault Zoé, pour que vous rechargez déjà la Captive 3 sur les autres modèles de voiture, ce n'est pas possible. Et même éventuellement, s'il y avait un type 2, est-ce que Renault accepterait la recharge d'un autre modèle ? Point d'interrogation. Ça dépend des concessions. Ça dépend du gérant. Ça dépend du chef d'atelier qui est là. Alors, s'il vaut une Tesla, ça m'étonnera qu'il refuse. Ah oui, une belle voiture comme ça. Mais je dis ça en conditionnel. Une Jaguar, par exemple, aussi, qui est électrique. Si c'est une Nissan, ça ne marchera pas. Si c'est un autre modèle, ça ne passera pas non plus. Mais il y aura peut-être plus de souplesse que dans les concessions BMW. Et comment ? Nissan. Ah, parce que eux, ils vous regardent, ils vous fusillent. Déjà, vous voyez une Zoé qui pose devant leur concession ? Ce n'est pas dans leur concession. Elle pose devant. Ouh là là ! Il ne faut pas s'arrêter. Ah non, 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 non. Il faut continuer. Ah mais... C'est spécial, hein ? Alors, le véhicule en panne a été garé sur l'emplacement. Ah bah... Charge... Alors, vous voyez un peu ? Le 30 mars. Charge impossible le 29.3. C'est bien indiqué. Un véhicule en panne a été garé sur l'emplacement et les vendeurs s'en fichent royalement. Bah oui, le véhicule en panne a été mis là par les mécanos, sûrement. Ou le gars qui a amené la voiture, il n'y a pas de place, il l'a mis là. Ça arrive souvent. Dans les concessions Renault, il y a un manque de place. Il y a beaucoup de Renault qui roulent. C'est normal, on est en France. Et du coup, ça encombre les parcs. Ça, c'est certain. Mais bon, auparavant, il y a eu des recharges qui ont été faites hors service. Bon, bah voilà, ça peut être en 2017. Vous voyez, les informations remontent à loin, quand même. Là, on peut zapper, quand même. C'est pas utile. C'est pas utile. Mais les plus récentes sont utiles. Alors, celle-ci, elle n'est pas vraiment récente. Mais bon, depuis, il n'y a peut-être pas eu d'autres personnes qui ont rechargé ou elles n'ont pas pensé à mettre les commentaires. Je continue sur Reims ou je passe à autre chose ? On passe à autre chose. La vidéo, combien, là ? Ouh là là, je vais même arrêter là parce que ça va être trop long. Si vous ne pouvez pas vous recharger dans la Marne, quand même, je continue là. Vous faites combien, alors ? Je dirais une vingtaine de kilomètres, trentaine de kilomètres. Vous avez une borne, ici, compatible charge map. C'est du côté de 60. Vite fait, hein ? Vite fait sur le gauze. Recharge payante par charge map. Donc, vous le savez, avec votre badge, il n'y a pas de problème, ça sera prélevé sur votre compte bancaire. Donc, ça fonctionnera. Oh, bah dis donc, c'est les mêmes bornes que dans l'aube. Ah, c'est les bornes qui attirent les guêpes. Ah, elles sont bien, celles-là. Donc, les commentaires ne sont pas récents. Comme toujours. Souvent. Et autour de Reims, on verra ça une autre fois, parce que sinon, c'est une vidéo trop longue. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada